Dans cette deuxième étape de l'application, on va s'intéresser à la mise en place des outils et des données qui vont nous permettre de la tester et de la mettre au point. Cette application est assez compliquée avec des listes, des listes de listes et des données partagées en réseau. On a donc besoin d'outils qui vont nous permettre de vérifier ou d'examiner en permanence le contenu des listes de données ou des bases en réseau, de journaliser les événements pour vérifier et comprendre les enchaînements, et aussi de jeux de tests qui vont nous permettre de simuler la présence d'autres utilisateurs sur le réseau, même si au moment où on teste, on est tout seul. Alors, on a vu dans la vidéo précédente les différents boutons. Le bouton de debug, le bouton de debug visible qui permet d'afficher ou de masquer le menu avec le bouton clear, le bouton listal et les autres. On va maintenant les coder. Je vous recommande de partir de la version de l'application dont les sources sont disponibles à l'adresse indiquée ici. Ou si vous êtes déjà sous App Inventor, vous pouvez télécharger l'application depuis le dépôt et la référence indiquée ici. Faites bien attention à choisir la version qui correspond à la fin de l'étape 1, V2E1, et une fois chargé, renommez votre projet pour ne pas le confondre avec ce que vous avez chargé. A la fin de cette étape, on va arriver au code source qui est affiché ici. Et vous voyez que les blocs correspondants au contrôle et au debug, on les a placés dans une colonne virtuelle qui est à gauche, ce qui nous permettra de bien nous repérer. Alors, on y va, en commençant par le bouton debug. Si la variable debug est vraie, c'est qu'on est déjà en mode debug et en cliquant, on veut l'arrêter. Sinon, on n'est pas en mode debug et on veut le démarrer avec la journalisation. Donc, on passe à la programmation. Et sous les variables debug et debug visibles à gauche, on va rajouter le gestionnaire d'événements du bouton debug et un test sur la variable debug. Si debug est vrai, on bascule debug à faux, on masque le bouton debug visible, on met le bouton debug à transparent et on masque l'arrangement vertical. Vous noterez ici la définition de la transparence avec le quatrième canal. Ensuite, si debug est faux, on bascule à vrai, on affiche le bouton debug visible, on change la couleur du bouton debug, on affiche l'arrangement vertical, on modifie l'icône du bouton debug visible et vous pouvez tester. Alors, faites-le, moi je l'ai fait et on va maintenant passer au bouton suivant. Ce bouton, il permet de masquer ou de réafficher la zone de debug, mais sans modifier le fait que le debug est en cours, avec en particulier la journalisation. L'image du bouton est un œil quand la zone de debug est masquée et c'est un œil barré quand la zone de debug est visible. Ces deux images d'icônes, elles sont déjà présentes dans le projet que je vous ai proposé comme point de démarrage. Sinon, si vous êtes parti de votre propre développement, vous pouvez charger ces icônes depuis les Google Developer Icons. Mais faites bien attention à ce que le nom de fichier écrit dans les blocs et celui qui est indiqué dans les médias soit exactement le même, y compris pour les minuscules et les majuscules, sinon ça ne va pas marcher. Alors, allons-y pour le codage. Et bien, quand je clique sur le bouton debug visible, je mets un test pour savoir si l'image du bouton correspond à l'icône de l'œil visible. Si c'est le cas, j'affiche l'arrangement vertical qui correspond au debug et ensuite je change l'icône pour qu'il corresponde à l'œil barré. Si ce n'est pas le cas, je masque l'arrangement vertical du debug et je remets l'image à l'œil. Alors, pour tester ces deux boutons, j'ai lancé l'application. Je clique sur debug et je vois apparaître l'arrangement vertical avec les boutons et la zone de message. Je peux masquer et réafficher la zone de debug avec le bouton visibilité. Je peux aussi arrêter le debug en cliquant sur le bouton. Dans le premier cas, je change la visibilité. Dans l'autre cas, j'arrête des opérations, dont celle de journalisation. Passons au bouton qui doit effacer le journal ou la zone d'information. C'est très simple. Il suffit de remettre à zéro le texte du label. Et pour la fonction de journalisation qui doit enregistrer un message à chaque fois qu'on l'appelle, on va d'abord tester si la variable debug est à vrai et si oui, on va ajouter le message envoyé en tête de la liste des informations déjà affichées. Cette fonction de journalisation ou d'affichage, on va l'utiliser pour afficher la liste des tags avec le bouton list tag. Et pour le faire, c'est très simple. Il suffit d'appeler la fonction debug avec en paramètre le titre et les données à afficher. Et on va faire la même chose avec le bouton list tag data pour afficher les données, en convertissant toutefois la liste en table CSV pour qu'elle soit plus facile à lire. La dernière chose que l'on doit faire dans ces fonctions de debug, c'est d'initialiser la liste des tags et des données pour simuler la présence d'autres utilisateurs. Alors apparemment, c'est très facile. Il suffit de copier les jeux de tests qu'on a préparés dans les listes. Donc le plus simple, c'est d'affecter les deux listes de tests aux deux listes de tags et de données. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors faites une pause d'au moins 5 minutes et essayez d'identifier pourquoi. La solution qui est écrite ici pose problème. Alors j'espère que vous aurez vraiment fait une pause parce qu'on touche ici à des problèmes de navigation dans les listes qui sont particulièrement importantes. Donc je vais continuer. Alors je vais essayer d'expliquer rapidement la raison de ce problème, mais si vous ne l'avez pas vu ou pas compris, il est à mon avis essentiel que vous suiviez les cours sur les listes qui sont indiqués ici. L'affectation directe d'une variable à une autre avec un set et un get ou un mètre et obtenir en français fonctionne très bien dans le cas des variables qui ne sont pas des listes. Les listes, contrairement aux autres variables, ne portent pas le contenu de cette variable, mais l'adresse ou l'endroit où elle se trouve. Donc si vous faites une affectation directe de liste 1 à liste 2, et bien vous dites que l'adresse de la liste 2 est la même que celle de la liste 1. Donc il n'y a qu'une seule liste. Et ça c'est une vraie catastrophe si vous n'êtes pas conscient de le faire. Parce que toutes les opérations sur la liste 1 seront aussi des opérations sur la liste 2 et réciproquement. Donc vous n'allez plus rien comprendre à vos données. La solution elle est simple, c'est d'affecter à la liste 2 une copie de la liste 1. Et ça il existe une instruction pour le faire. Donc ce que je vous recommande si vous avez un doute ou si vous ne maîtrisez pas bien, c'est de toujours utiliser l'instruction copie liste à liste pour affecter une liste à une autre. Pour revenir à notre application, on va remplacer les blocs précédents par des blocs avec des instructions copie liste à liste. De cette manière, on pourra manipuler les listes de l'application sans impacter les listes de test et réciproquement. Le dernier point traité, on aura fini, c'est de réinitialiser les données. Et ça c'est très simple, il suffit de mettre des listes vides dans les listes de tags et de données. Voilà, on a terminé cette étape et les blocs que vous avez réalisés devraient avoir à peu près cette tête là. Vous ferez bien attention de les ranger dans la colonne de gauche parce qu'on aura besoin de les retrouver plus tard. Alors la prochaine étape devrait être maintenant plus sympa parce qu'on va s'occuper d'affichage de la carte. Avant de vous quitter pour cette étape, j'aimerais qu'on la teste. Et pour vérifier la journalisation, j'ai ajouté un petit appel à debug avec le message affichage de la carte. Et on va voir si ça fonctionne. Je démarre l'appli et je passe en mode debug. Ensuite je clique deux fois sur la zone d'affichage et je vois que cet événement est journalisé. Ensuite j'efface les messages, je clique sur l'icône de visibilité pour masquer la zone de debug. Et je clique trois fois sur la carte. Ces trois événements, quand je leur affiche, ont bien été enregistrés. J'efface à nouveau le journal. Je clique sur initDB pour générer des données de test. Et je vérifie qu'elles sont présentes en appuyant sur la liste des tags et sur la liste des datas. Ensuite je fais un reset. Et je vérifie que la liste des tags et des données sont vides. Voilà, tout semble bien fonctionner. Rendez-vous à la prochaine étape pour les fonctions d'affichage. Et je vérifie que les fonctions d'affichage sont vides.